Trucs et astuces Realme 8 Pro, fonctionnalités cachées, comment faire ? Trucs et astuces Realme 8 Pro. Voici quelques trucs et astuces que vous pourriez apprendre dans ce blog. Réglages d'usine. Ajouter une empreinte digitale. Changer ou modifier le mot de passe du téléphone. Bloquer n'importe quel numéro. Changer la langue du téléphone. Activer ou désactiver le mode sombre. Comment trouver une adresse IP ? Comment trouver le numéro IMEI ? Comment activer le mode ne pas déranger ? Comment récupérer des données supprimées ? Que faire si vous avez oublié votre code PIN ? Que faire si vous avez oublié le mot de passe de sécurité ? Comment rendre le téléphone plus rapide ? Comment fonctionne la mise à jour ? Que faire si le téléphone ne s'allume pas ? Comment sauver d'un dégât des eaux ? Comment télécharger des vidéos YouTube ? Trucs et astuces Realme 8 Pro. Comment effectuer un hard reset sur Realme 8 Pro ? Si vous souhaitez vous débarrasser de toutes les données indésirables telles que les applications, les médias et les fichiers systèmes, Suivez les étapes répertoriées ci-dessous. 1. Éteignez d'abord le téléphone en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant quelques secondes. 2. Appuyez maintenant sur les touches de réduction du volume et d'alimentation pendant quelques secondes. 3. Relâchez tous les boutons une fois que vous voyez le logo Realme. 4. Choisissez la langue avec le bouton de volume et utilisez la touche d'alimentation pour le confirmer. 5. Sélectionnez effacer les données 6. Entrez le code de vérification et choisissez maintenant formater les données pour initialiser votre smartphone à ses paramètres d'usine. Comment effectuer une réinitialisation d'usine sur Realme 8 Pro ? Suivez les étapes pour effectuer une réinitialisation d'usine sur Realme 8 Pro 1. Appuyez sur l'icône paramètres pour l'ouvrir 2. Faites défiler vers le bas et choisissez paramètres supplémentaires 3. Sélectionnez sauvegarder et réinitialiser 4. Appuyez sur effacer toutes les données, réinitialisation d'usine, 5. Appuyez sur effacer toutes les données 6. Appuyez sur effacer les données pour confirmer. Comment ajouter une empreinte digitale sur Realme 8 Pro ? Si vous souhaitez configurer la protection des empreintes digitales sur Realme 8 Pro, suivez ces étapes 1. Appuyez sur l'icône paramètres pour l'ouvrir 2. Faites défiler vers le bas et choisissez empreinte digitale et visage et mot de passe 3. Appuyez sur ajouter une empreinte digitale 4. Pour ajouter une empreinte digitale, vous devez d'abord ajouter la méthode de verrouillage de l'écran de sauvegarde afin d'entrer le mot de passe 2 fois ou sélectionnez d'autres méthodes de cryptage 5. Maintenant, placez votre doigt sur le capteur d'empreintes digitales du téléphone et suivez les instructions à l'écran 6. Enfin, cliquez sur le bouton Continuer. Comment changer ou modifier le mot de passe du téléphone sur Realme 8 Pro ? Si vous souhaitez changer ou modifier le mot de passe existant sur Realme 8 Pro, suivez ces étapes 1. Appuyez sur l'application paramètres pour l'ouvrir 2. Faites défiler vers le bas et choisissez empreinte digitale, visage et mot de passe 3. Sélectionnez Rechercher le mot de passe de l'écran et appuyez sur Continuer 4. Entrez maintenant mot de passe. Mot de passe à 6 chiffres 2 fois ou cliquez sur et ajoutez d'autres méthodes de cryptage 5. Cliquez sur « Modifier le mot de passe » pour changer votre mot de passe actuel. Comment bloquer n'importe quel numéro de téléphone sur Realme 8 Pro ? Si vous souhaitez bloquer ou mettre sur liste noire un numéro de téléphone sur Realme 8 Pro, suivez ces étapes 1. Ouvrez l'application numéroteur téléphonique 2. Appuyez sur 2 points dans le coin supérieur droit de l'écran 3. Appuyez sur Autoriser 4. Appuyez à nouveau sur 2 points. Cliquez ensuite sur Maintenant. Appuyez sur Ensemble de règles 5. Sélectionnez maintenant liste noire en cliquant dessus. Appuyez sur OK 6. Appuyez maintenant sur l'icône « Plus » et ajoutez le numéro que vous souhaitez. Bloquez immédiatement 7. Après avoir placé votre numéro, cliquez sur Ajouter. Comment changer la langue dans Realme 8 Pro ? Si vous souhaitez modifier votre langue actuelle sur Realme 8 Pro, suivez ces étapes 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir 2. Choisissez Langues et Région 3. Sélectionnez Langues et choisissez la langue souhaitée 4. Appuyez sur Terminer pour confirmer la langue sélectionnée. Comment activer ou activer le mode sombre sur Realme 8 Pro ? Suivez les étapes pour activer ou désactiver le mode sombre sur votre smartphone Realme 8 Pro. 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir 2. Choisissez Affichage et Luminosité 3. Appuyez sur le commutateur de mode sombre 4. Appuyez à nouveau sur le commutateur de mode sombre pour l'activer. Comment trouver l'adresse IP du téléphone sur Realme 8 Pro ? Pour trouver l'adresse IP sur Realme 8 Pro, suivez ces étapes 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir 2. Choisissez à propos de l'appareil 3. Sélectionnez État pour trouver l'adresse IP. Comment trouver le numéro IMEI du téléphone sur Realme 8 Pro ? Pour trouver le numéro IMEI sur votre Realme 8 Pro, suivez ces étapes 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir 2. Choisissez à propos de l'appareil 3. Sélectionnez État pour les détails IMEI. Comment activer ou activer Ne pas déranger sur Realme 8 Pro ? Suivez le moyen le plus simple d'activer Ne pas déranger sur Realme 8 Pro 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir 2. Sélectionnez Ne pas déranger 3. Appuyez sur Activer maintenant, pour activer le mode Ne pas déranger sur votre smartphone. Realme 8 Pro. Comment récupérer des contacts ou des données supprimées dans Realme 8 Pro ? Si vous avez supprimé un numéro par erreur et que vous souhaitez le récupérer, vous pouvez utiliser un outil très puissant appelé ISUS Mobisaver. Cet outil vous aide à récupérer d'autres fichiers tels que des films, des photos, des fichiers MP3 et SMS. Vous pouvez également utiliser cet outil pour sauvegarder vos données sur votre ordinateur. Que faire si vous avez oublié le code PIN Realme 8 Pro ? Si vous avez oublié le code PIN, veuillez ne pas saisir le code PIN plus de deux fois car cela entraînerait le blocage du Realme 8 Pro par la carte SIM. Vous devez contacter votre fournisseur de service et demander un code PIN pour débloquer Realme 8 Pro. Que faire si vous avez oublié le mot de passe de sécurité pour Realme 8 Pro ? Si vous avez oublié le mot de passe de sécurité de votre smartphone Realme 8 Pro, vous pouvez toujours tenter une réinitialisation matérielle mais en faisant cela, vous perdrez toutes les données de votre appareil. Comment rendre mon Realme 8 Pro plus rapide ? Il existe plusieurs façons de rendre Realme 8 Pro rapide 1. Effectuer un nettoyage inutile des applications. Supprimer toutes les applications téléchargées ou les données que vous n'utilisez plus d'eux. Supprimer les applications préinstallées. Ces applications préinstallées occupent un espace indésirable. Ce qui peut ralentir votre téléphone. 3. Essayer de déplacer tous les fichiers multimédia de la mémoire interne vers une carte mémoire externe. 4. Garder votre téléphone mobile à jour. La version mise à jour du logiciel s'accompagne toujours d'amélioration des performances et supprime la plupart des bugs qui ralentissent votre smartphone. 5. Essayer de redémarrer votre smartphone une fois par jour. Si votre téléphone est toujours lent ou ralenti, vous pouvez toujours effectuer une réinitialisation d'usine. Comment mettre à jour Realme 8 Pro ? Pour mettre à jour votre Realme 8 Pro avec la dernière mise à jour logiciel. Suivez ces étapes 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir 2. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Mise à jour logiciel 3. Téléchargez maintenant la dernière mise à jour logiciel en appuyant sur le bouton Télécharger. Maintenant 4. Appuyez maintenant sur Mettre à jour maintenant pour mettre à jour l'appareil. Avec la dernière version. 5. Le téléphone va redémarrer. Veuillez ne pas l'éteindre pendant la mise à jour. Pendant la mise à jour. Assurez-vous que votre smartphone doit être chargé à au moins 70%. Que faire si Realme 8 Pro ne s'allume pas ? Si votre Realme 8 Pro ne s'allume pas, vous pouvez essayer certaines de ces étapes 1. Connectez d'abord votre Realme 8 Pro au chargeur et au secteur pour exclure qu'il s'agit d'un problème de manque de batterie. 2. Si le téléphone est allumé, tant mieux, sinon, vous pouvez désormais profiter de la commodité de manière puissante sur votre smartphone. 3. Si le Realme 8 Pro ne réagit pas à une réinitialisation d'usine. Il s'agit probablement d'un problème de batterie, d'une carte mère défectueuse ou d'un problème d'écran. 4. Jusqu'à présent, il n'y a plus d'option, vous devez vous rendre au centre de service. Que faire si Realme 8 Pro tombe dans l'eau et comment le protéger des dégâts des eaux ? Consultez les trucs et astuces de Realme 8 Pro pour protéger votre smartphone contre les dégâts des eaux 1. Si Realme 8 Pro est tombé dans l'eau et s'est éteint, n'essayez pas de l'allumer immédiatement pour vérifier s'il fonctionne ou non. Provoquez un court circuit interne. 2. Veuillez ne pas essayer de charger votre smartphone 3. N'essayez pas d'appuyer sur tous les boutons pour voir s'il fonctionne. 4. Ne soufflez pas d'air dans les ports de charge ou audio 5. Surtout, n'utilisez pas de séche-cheveux ou de micro-ondes pour vous en débarrasser l'eau 6. Si c'est votre appareil est toujours allumé, assurez-vous qu'il est éteint 7. Essuyez l'eau avec un chiffon 8. Retirez la coque arrière, la carte SIM et la carte mémoire avec. Puis séchez-les avec un chiffon. 9. Une fois la coque arrière retirée, essayez de sécher la carte SIM et la carte mémoire avec un aspirateur au lieu d'un séche-cheveux. Étant donné que le vide crée une aspiration inverse et empêchera l'eau d'entrer plus loin. 10. Une fois que vous êtes sûr d'avoir retiré l'eau, conservez le sac dans un sac de riz non-cuit pendant au moins deux jours. Vous pouvez également utiliser des sachets de silice à la place du riz non-cuit. 11. Sortez le téléphone portable après deux jours et vérifiez s'il reste de l'humidité. Après vous êtes rassuré que vous pouvez maintenant démarrer votre smartphone. Comment télécharger des vidéos YouTube sur Realme 8 Pro ? Pour télécharger des vidéos YouTube sur Realme 8 Pro, vous devez télécharger une application tierce appelée TubeMate. ... ... ...